C'est toujours compliqué de se poser la question de la jeunesse d'un livre une fois qu'il est fini, parce qu'on passe par tellement d'étapes qu'on finit par perdre le fil. Au départ, je voulais faire un portrait de mon frère, ou en tout cas de mon frère de fiction, qui s'appelle Paul, enfin dans la vie il ne s'appelle pas Paul, mais j'ai toujours suivi un petit peu Lily et Paul, ses frères et sœurs, et évidemment c'était un peu des autoportraits. Et comme c'est un personnage assez romanesque, c'est une personne romanesque, digne d'être un personnage, ça m'amusait assez de me dire tiens si je faisais le portrait de mon frère. Il se trouve qu'il a acheté à cette époque-là, il a acheté une petite maison de vacances dans les Landes, après avoir cherché pas mal. Et quand on s'est assédés dans cette maison, et qu'on a découvert tous ensemble la nature, et comme de joyeux bobos citadins, tout épris d'entendre le cuicul des oiseaux et la magnificence des fleurs, c'est devenu mon frère et la maison en quelque sorte. Puis c'est vrai que la maison c'est un thème que beaucoup de romanciers abordent, parce que c'est un joli thème la maison, c'est chouette, ça veut dire tellement de choses une maison. Donc j'ai fait ça un petit peu comme ça, c'était un petit peu de manière assez légère, je ne voulais pas... Mais au deuxième ou troisième mété qu'on a passé dans cette maison de vacances, il y a eu les incendies. Et là tout à coup je me suis dit je ne peux pas ne pas en parler, ça va devenir quelque chose de soi-disant léger, un portrait comme ça un peu fantaisiste. D'une petite fantaisie, je suis condamnée à la tragédie, je ne peux pas ne pas parler des feux. Donc les feux sont... On n'était pas aux premières loges du feu, mais il est parti de Vironde, il est descendu à la frontière des Landes, et puis il a progressé comme ça, et on voyait les hectares petit à petit grignoter, les pompiers impuissants, enfin c'est devenu quelque chose de très très important. On commençait à parler des grands feux de 49, c'est devenu un truc très important. Et c'est vrai qu'en pleine crise climatique, c'était comme tout à coup une sonnerie de plus là-dessus. Et bon, donc je me suis dit voilà, je vais raconter ça aussi. Comme ça, il y a eu des couches successives qui ont fait... Après il y avait le départ de ces gens-là, qui se sont retrouvés avec leur maison en cendres, obligés de partir, obligés de fuir, se retrouvant nus, quand on n'a plus de maison, on n'a plus rien. Et forcément j'ai pensé à mes parents qui avaient quitté l'Algérie, parce que c'est aussi un thème qui m'a toujours, à défaut de hantée, disons poursuivie. Et en souterrain, j'ai mis un fil sur ce que c'était cette maison, ce qu'elle pouvait représenter pour des gens qui avaient connu l'exil, puisqu'au frère, on l'a connu, on était petits, mais on l'a connu quand même. On ne s'en souvient plus très bien, mais on l'a connu. Et cette maison symbolisant une sorte de réparation sur le destin qui nous avait forcé à l'exil, et puis ces gens qui étaient dans ce désespoir, et qui évidemment faisaient penser à tous ces gens qui avaient dû partir aussi. Voilà, donc tout ça s'est mêlé pour donner finalement le goût du bonheur, ce qui est positif. Oui, alors franchement, l'autobiographie, plus que jamais, elle est présente dans ce livre, même si moi, l'autofiction, ce n'est pas mon truc, je travaille sur l'autofiction, mais avec des caches, avec des masques, avec d'autres prénoms, avec des inventions, avec des choses où on ne sait jamais après distinguer le vrai du faux. J'ai donc inventé des personnages dans Le goût du bonheur, je pars d'une réalité, donc ce que je viens de dire, mon frère bien sûr, et après j'ajoute des personnages, et je crée une... Il y a un moment où il faut aussi créer des nœuds narratifs, pour qu'il y ait une sorte d'acmé comme ça, et donc forcément, ça pousse un peu à aller du côté de l'imaginaire, enfin en tout cas de quelque chose qui se construit, que le réel tel qu'il est sur une brève période ne peut pas toujours donner, donc il faut l'ajouter. Donc forcément, j'ai tendance à aller vers le romanesque en partant de la réalité. Est-ce que ce feu et la façon dont la nature reprend ses droits est une métaphore littéraire ? Oui, comme si la littérature, d'une certaine manière, pensait avec un A, pensait les plaies, ou j'imagine que la question va dans ce sens. C'est une métaphore de la vie tout simplement aussi, avec ce qui la brûle, ce qui la consume, et la façon dont elle tente de se battre et de rester là, quoi, la vie. Je n'ai pas vu ça comme une métaphore à la vérité, c'est-à-dire l'ayant traversé ce feu, même si on n'a pas été victime aux premières loges du feu, mais enfin, on était près du sinistre. Je l'ai vécu au premier degré. Évidemment, vivre me tue, toutes ces choses-là, tout ce qui se consomme et qui vit se consomme, et on peut mêler les choses, mais moi qui aime bien avoir des métaphores partout, là pour le coup, je trouve que le feu, de l'avoir approché comme ça, pour moi c'est métaphorique de rien, sinon de tout, c'est-à-dire le destin, la mort, l'ogre, dans le coin, on appelle toujours un feu l'ogre, parce qu'il mange, il dévore, mais ce n'est pas là que je place la métaphore littéraire. À la vérité, il n'y a pas de métaphore littéraire, il y a une réalité dont la littérature s'empare, et qui passe par une sorte de tentative de transcendance, je dis tentative parce qu'il faut rester modeste avec ça, mais on essaie tous, quand on est écrivain, écrivaine, romancière, romancier, auteur, autrice, on essaie tous de prendre en charge le réel, nos émotions, les émotions des autres, la façon qu'on a d'observer le monde, et d'en faire quelque chose de plus, non pas de plus beau, mais de plus puissant, de plus fort, de plus... En ça, la littérature permet de métaphoriser la vie, mais ce n'est pas tant une métaphore qu'une transcendance, ce n'est pas tant une métaphore qu'une façon de tendre un miroir à soi-même, aux autres, au monde, et d'essayer de parler du monde, de faire entendre une voix qui soit une de plus dans ce vaste concert de voix qui s'exprime de toutes sortes et de toutes parts sur le monde d'aujourd'hui, et bien voilà, faire entendre une voix, une autre voix. J'ai été, parce que je ne suis plus critique cinéma, mais je continue à aller au cinéma, mais c'est vrai que j'ai... Je pense que le cinéma m'a beaucoup nourrie au même titre que la littérature. J'ai beaucoup lu, je lis beaucoup, et je vais beaucoup au cinéma, et le romanesque, que ce soit dans le cinéma ou dans la littérature, me nourrisse énormément. Le cinéma, peut-être, comme c'est plus bref, dans la mesure d'une lecture, ça peut prendre plusieurs jours, voire un mois, et ça peut être une fresque d'une vie, etc. Le cinéma, c'est souvent plié en deux heures, donc il y a une sorte de quelque chose de ramassé qui fait qu'il faut, dans le scénario, avoir un nœud dramatique, une narration vraiment très, très bien composée. Bon, il y a des films de trois heures, de quatre heures, je suis allée voir Jeunesse, le film chinois qui dure trois heures et demie, il y a toujours plus que deux heures, mais dans l'ensemble, il me semble que la narration est toujours plus ramassée dans un film, et ça, ça apprend pas mal à, peut-être, à trouver le bon, la bonne, comment dire, la montée, l'architecture, on appelle ça un arc narratif en scénario, et finalement, c'est vrai que la littérature, on a l'impression qu'on est libre, on peut faire ce qu'on veut, raconter n'importe quoi, commencer sur une chronique, continuer avec un... Et puis, en fait, petit à petit, il faut bien resserrer tout ça, enlever beaucoup, et essayer de conserver un squelette qui soit dense. L'écriture seule ne suffit pas, le squelette ne suffit pas, il faut des deux, il faut la chair, il faut le squelette, il faut, voilà, il faut tout ça. Donc, le cinéma, comme les livres, m'ont beaucoup apporté, beaucoup appris. J'ai pas vraiment réfléchi, sinon que le métier de journaliste m'a servi, parce qu'on dit toujours qu'écrire quand on est journaliste et écrire quand on est auteur, c'est pas pareil, et c'est vrai que c'est pas pareil. En même temps, de plus en plus, on voit des auteurs, des autrices qui vont chercher à la source du réel de quoi nourrir leurs livres, qui se documentent beaucoup, qui vont interviewer des gens pour pouvoir écrire des livres, etc. Donc, d'une certaine manière, les écritures ne se ressemblent peut-être pas, mais le travail, parfois, est le même. Et je pense que d'avoir été journaliste m'a permis, pour ce livre-là, parce qu'une fois que je parlais des feux tels que je les ai vécus, tels qu'on les a vécus avec mon frère, mon compagnon, sa compagne, etc., il se passe pas grand-chose, on s'enferme dans la maison, il y a une odeur infernale partout, les arbres semblent pétrifiés, et on attend que ça passe, donc il se passe pas grand-chose, ça devient une espèce de petit théâtre du huis clos intime, où on rit, où on est anxieux, etc., mais il se passe pas grand-chose. Donc j'avais besoin de savoir bien comment s'étaient passées les choses, donc je suis allée interviewer des pompiers qui avaient traversé ça, qui avaient vécu ça, qui m'ont raconté des choses, qui m'ont donné des détails, c'est les détails souvent qui font la différence, et le métier journaliste, en cela, m'a aidée, parce que, voilà, aller interviewer des gens, je sais faire, je sais écouter, je sais enregistrer, je sais poser les questions qui font qu'ils vont me parler de détails, de tout ce qui me sera précieux après comme romancière. Le titre, c'est mon éditrice qui l'a choisi, Isabelle Gallimard, parce qu'au départ, je voulais aller vers quelque chose d'assez, je voulais m'éloigner des incendies, je voulais pas, les feux, surtout que ça doit exister déjà, notamment Feu, qui est un roman très beau qui existe, et puis tout à coup, je me suis rendue compte que c'était aussi un film finalement qui finit sur une sorte d'espoir, de joie, et je pense au Bonheur d'Agnès Zarda, qui est un film que j'aime énormément, donc j'avais très envie d'appeler ça le bonheur, et puis voilà, et puis après, fil en aiguille, c'est devenu le goût du bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada